... Je dois dire que nous travaillons ensemble avec Ralit depuis 1972. Mon enjeu de l'approche culturelle est un peu différent du sien. Moi, c'est comme secrétaire d'un gros comité d'entreprise dans la région lyonnaise, celui des usines Rondepoulin-Cassin-Fonds, où je travaillais comme chimiste depuis 1961, que j'ai eu la chance de croiser l'irrésistible ascension de Roger Planchon, de Marcel Maréchal, de Louis Erlot. On nous avait même accusé d'avoir mis le drapeau rouge sur l'Opéra de Lyon. Enfin bref, tout ça allait d'ailleurs bouleverser complètement l'univers culturel d'une ville comme Lyon. Et je pense qu'il s'est passé des choses assez semblables dans cette ville du Havre. A partir de cette époque, on a travaillé, Ralit et moi, avec un député de la Seine-Maritime dont on vient de parler, qui dirigeait le secteur des intellectuels et de la culture du Parti communiste français, Roland Leroy. On a travaillé à la définition et à la mise en œuvre d'une nouvelle politique culturelle pour la France, celle qui finalement s'exprimera dans la victoire de la gauche en 1981, qui permit, entre autres, le doublement du budget de la culture de Jacques Lang. Je rappelle qu'il y a eu un doublement du budget de la culture en 1981, au cas où ça effleurerait des oreilles attentives aujourd'hui. Et ça sera toujours utile pour plus tard, peut-être dans quelques mois. Voilà. Plus tard, je travaillerai comme maire adjoint à Aubervilliers. Et avec Jacques, nous poursuivrons le combat toujours nécessaire, dans de toutes autres conditions, au sein des états généraux de la culture, à partir de 1987. Je ne veux pas revenir sur le détail de pourquoi nous avons décidé des états généraux à cette époque. Mais bon. Revenons à 1961, à l'inauguration par Malraux de la Maison de la Culture du Havre. 50 ans après, est-ce qu'on peut dire que l'existence de la Maison de la Culture a changé quelque chose dans le paysage avrais ? Il faudrait vraiment être de très, très mauvaise foi pour répondre, pour dire le contraire. On pense bien sûr au rôle du premier directeur, Reynold Arnoux, à Marc Netter, à Bernard Mounier, Georges Rosveig, au spectacle, moi je me souviens des spectacles de La Salamande de Gildas Bourdet, quel bonheur, au travail remarquable de l'unité cinéma avec Vincent Pinel et Christian Zarrifian. J'ai retrouvé un numéro de la Nouvelle Critique, je ne peux pas dire que j'ai absolument tout compris, mais qui est remarquable comme travail sur l'image et justement sur ce qu'on devrait faire pour la formation à l'image. Je ne développe pas. Au rôle des expositions, on en a parlé, du musée, dès l'origine. Puis, ce fut la bataille pour la construction d'un bâtiment longtemps repoussé. Enfin, c'est été compliqué. Et je sais qu'il y avait eu une longue campagne de pétition. Et finalement, je crois que c'est avec Françoise Giroux qui parlait à propos des intellectuels et des gens de théâtre, du jockey club de la culture, ce qui n'était pas très sympathique. Mais c'est elle qui débloquera la question pour le concours financier de l'État à cette nouvelle construction. Et je sais que le choix d'Oscar Niemeyer doit beaucoup à Roland Leroy, qui nous l'avait déjà suggéré, plus que suggéré, pour la construction du siège du Parti communiste à Paris. Bon. Et ça aussi, grâce aux liens étroits d'amitié profonde qu'il entretenait et qu'il entretint jusqu'à sa mort avec André Duroméa. Il faudra encore citer Raymond Charpiot, je me souviens, qui est le bonhomme, qui fut président du conseil d'administration pendant dix ans. Et puis Alain van der Malières, qui est plus qu'un ami. Raoul Ruiz, Alain Millianti et Van der Malières, qui sera directeur du Théâtre au ministère de la Culture. Puisque je viens d'évoquer André Duroméa, vous me permettrez de rendre hommage au courage et à la volonté de ces nombreux maires, beaucoup membres du PCF, mais pas tous, qui ont fait de leur ville un lieu d'implantation d'aventures théâtrales où de jeunes auteurs, metteurs en scène, ont su donner un nouveau visage à la culture dans notre pays. Je ne partage pas l'opinion sur laquelle tout s'est déroulé sur un long fleuve tranquille, dans une sorte de, j'ai même lu dans l'humanité, de consensus institutionnel gaulliste-communiste. Je trouve que mon camarade de plume a été un peu vite en appréciation. Mais enfin bon, c'est la diversité maintenant. Non, la question des moyens faisait débat. Et heureusement que la lutte pour le 1% du budget de la nation soit consacrée au budget de la culture, démarrée en 1967 avec la création de la Fédération nationale des centres culturels communaux par RALIT et Durafour, a fait, si j'ose dire, des petits, notamment à partir des débats organisés par Jean Villard en Avignon, l'obtention de crédits vraiment fléchés culture dans les villes a véritablement changé la donne. Ainsi, après Villard, bien sûr, bien sûr, Villard, Jeanne-Laurent, après Gignoux à Strasbourg, Dasté à Saint-Étienne, Rébasse, Debauche à Nanterre, Chéraud à Sartrouville, Valverde à Saint-Denis, Planchon à Lyon, TASCA à Grenoble et tant d'autres. C'est toute la France qui se couvre d'équipements et de qualités avec des professionnels compétents, lesquels faisaient cruellement défaut et contribueraient à freiner une vraie décentralisation artistique et culturelle. Et de ce point de vue-là, qui raconte que la France n'a pas changé raconte des histoires. La question de la liberté de création, la question des moyens d'abord donc, mais aussi la question de la liberté de création faisait débat. Je me souviens qu'à Lyon, un adjoint avait violemment critiqué la mise en scène par Planchon des trois mousquetaires qui a envoyé le cardinal Richelieu se faire cuire un oeuf sur scène. Le même était outré par la poupée d'Odiberti montée par Maréchal. Il faut dire que la belle Rita Renoir se promenait nue sur le plateau, enrobée d'un immense drap rouge. Je jugerais si c'est la nudité ou si la couleur du drap qui posait des problèmes dans mon adjoint de Lyon. Mais enfin, c'était assez violent. Je ne suis pas... De même que je me souviens qu'il fallut se mobiliser pour défendre Boulevard Durand, ici ça doit vous dire quelque chose, ou encore l'homme aux sandales de caoutchouc, de Catebiacine, que un certain nombre de nostalgiques de l'Algérie française voulait interdire de théâtre. Je ne suis pas sûr non plus qu'on se souvienne de l'opinion peu élogieuse de Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque rapporteur de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, qui parlait des maisons de la culture, avec des entrées plus vastes qu'un hall de gare, mais moins fréquentées, et où l'on joue des oeuvres d'auteurs comme Gombrowicz ou Adamov, inconnus des plus cultivés de nos collègues. Citation. Enfin, je pense que personne ne se souvient de cette opinion, l'omptus, sur le Richard II, mise en scène par Patrick Chéreau en 1970, je cite, « Il est navrant et scandaleux que des fonctionnaires comptables des deniers de l'État concèdent, attribuent, dispensent, répandent, prodiguent et gâchent des millions pour encourager au nom de la culture de semblables exhibitions. Il est inexcusable que la télévision nationale accorde un long temps d'antenne à M. Patrick Chéreau pour qu'il puisse montrer au bon peuple de France le vide absolu de son inspiration et le fensant produit de ses lubies non gratuites. Pour ma part, poursuit-il, je n'hésite pas à dire que je souhaite que le public d'un grand nombre de villes de province récuse peu à peu de tels animateurs et que l'on cesse d'entretenir aux frais de la communauté des expériences de cet ordre qui, en fin de compte, n'ont pour effet que de défigurer voluptueusement les grandes œuvres. » C'est le style inimitable de Jean-Jacques Gauthier et du Figaro qui dépeint bien l'état d'esprit d'une partie de la droite dès cette époque, en guerre plus ou moins ouverte contre l'héritage Malraux. Malraux qui lui-même a quelques problèmes avec son général. De Gaulle découvre un jour de 1962 que le TNP se propose de faire jouer à la pièce de Gatti dans une mise en scène de Wilson, la passion du général Franco. Après trois semaines de répétition, elle sera retirée de l'affiche la seule fois que ça s'est passé au TNP. On ne veut pas d'enduit avec l'Espagne, même quand l'auteur de L'Espoir est ministre de la Culture. Mais si je puis dire, cette affaire concernant Malraux est un peu l'exception qui confirme la règle car, parce que c'est avec Malraux et ses grands discours sur les missions des maisons de la culture en témoignent, c'est avec la création d'un ministère de la Culture de plein exercice, chargé de mettre en œuvre une politique culturelle que quelque chose de nouveau va devenir possible dans l'histoire des rapports entre les artistes et l'État, quelle que soit la forme du gouvernement. Ce qui ne veut pas dire que la forme du gouvernement depuis 1959 n'ait pas joué un rôle pour développer ou au contraire pour freiner la politique culturelle. Mais écoutez les différences sur la manière de parler. Voilà ce que disait, par exemple, il y a 50 ans, Pierre Moineau, du cabinet Malraux. Il écrivait que les maisons de la culture, que la maison de la culture a pour mission d'offrir à chacun, quel qu'il soit, où qu'il soit, la tentation de la culture. Elle est là pour organiser une rencontre. De cette rencontre peut naître une familiarité, un choc, une passion, une autre façon pour chacun d'envisager sa propre condition. Elle exclut la spécialisation et abrite toutes les formes de culture sous tous leurs aspects. Elle n'a pas souci d'organiser l'enseignement même des arts et donne toujours le pas à l'œuvre. La confrontation qu'elle suscite est directe, évite l'écueil de l'appauvrissement et de la vulgarisation simplificatrice et se fait évidemment au risque réciproque des parties mises en présence. Reconnais-la. La formidable ambition généreuse et progressiste des pères fondateurs pour rendre accessibles à tous les œuvres capitales de l'humanité. Aujourd'hui, vous m'excuserez, le ton et les objectifs ont changé. Voici quelques extraits de la lettre de cadrage adressée par le porte-plume du président de la République à la ministre de la Culture, Christine Albanel, le 1er août 2007. Notre politique culturelle est l'une des moins redistributives de notre pays. Financée par l'argent de tous, elle ne bénéficie qu'à un tout petit nombre. À mon avis, on peut écrire ça pour à peu près tous les ministères. Et il ne se doutait pas que cela serait bien pire avec les banques à partir de 2008. Pour elle, c'est une parfaite définition. Pour la culture, c'est un bon de 50 ans en arrière. Vous veillerez, poursuit-il, à ce que les aides publiques à la création favorisent une offre répondant aux attentes du public. Villard, lui, à propos du public, disait qu'il faut lui faire découvrir ce qu'il ne sait pas qu'il désire. Ce n'est plus une différence, c'est un abîme, c'est une régression de la pensée culturelle du gouvernement français. Encore un exemple, pour parler du patrimoine. Vous engagerez une réflexion sur la possibilité pour les opérateurs publics d'aliéner des œuvres de leur collection. Et on demande un rapport qui est commandé à cet effet à Jacques Rigaud, fondateur de l'Admical, la première grande démarche de mécénat dans notre pays. Et voici la conclusion de Jacques Rigaud. « Force est de constater que l'on a affaire à une approche réductrice parce que, strictement commerciale, pas un mot n'évoque, fût-ce par allusion, la nature de service public de la mission du musée français qui n'a cessé de le caractériser sans interruption depuis la Révolution. On ne saurait conclure que le plus sûr moyen de valoriser le patrimoine de la nation soit de le vendre. » Je vous assure, Jacques Rigaud n'est pas du tout proche du Parti communiste ou quoi que ce soit. Mais enfin, c'est un haut fonctionnaire. On peut s'honorer d'en avoir en France. Alors faut-il se souvenir de l'avenir comme l'écrit Aragon en se contentant de camper son opposition au risque de défendre une existence pourtant en crise. Ainsi, pour certains, rien ne serait plus urgent que de supprimer le ministère de la Culture, coupable principal dans ce qu'ils appellent l'échec de la démocratisation culturelle. Bien sûr, qu'il faut réfléchir collectivement, les artistes, les élus, les publics, je pense notamment aux collectivités territoriales et à l'État, à ce qu'il faut changer dans le fonctionnement du ministère de la Culture. Mais cela ne peut pas se faire avec la guillotine de la révision générale des politiques publiques, révision réduction générale des politiques publiques et des lettres présidentielles qui traitent le monde de la création et des intermittents du spectacle en ennemi. Je crois au contraire qu'il faut poursuivre la voie initiée en 1959, en l'élargissant notamment à tout ce qui concerne le numérique, la télévision, la coopération européenne et je pense que Jacques Toubon a fait des propositions que moi je soutiendrai volontiers. Je crois au contraire en la pertinence des fonds de soutien élargis à tous les arts comme nous avons su le faire pour le cinéma notamment depuis la libération. Je crois aussi que nous pouvons réussir dans les domaines de la formation artistique en général. Ce que nous avons réussi Landowski et les villes en bâtissant un vrai réseau de conservatoires de musique dans toute la France à la clé, ce sont toutes les pratiques de la musique qui ont explosé. Il y a bien donc des voies du possible. Enfin, je trouve ridicule, je termine, que l'on accuse le monde culturel, les créateurs, les artistes d'une démocratisation culturelle insuffisante. Déjà, Romain Roland répondait « Vous nous demandez un théâtre populaire ? Donnez-nous d'abord un peuple qui soit populaire. » La démocratisation culturelle n'est pas une expression que j'utilise personnellement. Pour dire le fond de ma pensée, je la trouve piégée. Vous avez remarqué qu'on l'utilise pour mesurer l'accès du plus grand nombre aux arts, aux œuvres et pour accabler les artistes, les créateurs, les responsables d'établissements culturels et notamment les théâtres. Avez-vous entendu parler d'un accès plus démocratique à une physique populaire ? Jamais. Posez-vous la question pourquoi ça ? Les œuvres sont intransigeantes et ce qui peut améliorer leur appropriation par le plus grand nombre, c'est d'abord et toujours le recul des inégalités sociales et territoriales qui ont tendance à exploser en ces temps où la précarité, le chômage de masse, les bas salaires, l'idéologie asservissante du divertissement, la dégradation du travail rendent difficile et quelquefois impossible une nouvelle rencontre entre le peuple, comme on dit, et la culture. J'espère que ces réflexions de ce colloque pourront être utiles à tous, notamment à celles et ceux qui craignent que le débat sur la culture ne se perde dans les sables de l'élection présidentielle. Applaudissements ... 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